Aujourd'hui, à Élite-sur-le-Vite, nous rencontrons une jeune actrice que l'on a vue dans Tactique et 19-2. Léa Roy est avec nous pour nous parler de sa nouvelle série, l'Académie, le long-métrage Speak Love, mais aussi ses futurs projets. Bon matin! Bonjour Léa, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, il est tôt, mais le café est pris. Avant de parler de ton nouveau rôle dans l'Académie, en fait, on aimerait savoir quel est ton parcours cinématographique? Mon parcours cinématographique a commencé en 2017 parce que les premiers longs-métrages, les premiers projets cinéma que j'ai fait étaient en 2017. En janvier, j'ai fait le long-métrage Wolf de Francis Bordelot. C'était ma première expérience sur un long-métrage. Puis, c'est ça, comme vous avez mentionné, j'ai fait Speak Love cet été avec Manu Tardif. Donc, cinématographiquement parlant, ça a commencé cette année. Après, depuis que j'ai eu 10 ans à peu près, que je fais des projets télé, ça a commencé notamment avec Tactique pendant un bon 5 ans. Donc, voilà, tout a découlé de ça. Par la suite, j'ai fait 19, 2, j'ai fait un peu 30 vies. Donc, c'est-tu nouveau pour toi? Bien, nouveau, c'est que le rythme plus lent du cinéma est plutôt nouveau pour moi, oui. Après, l'expérience sur les plateaux, j'ai une bonne expérience dans ce milieu-là quand même. Donc, voilà, je me débrouille. Comme tu l'as mentionné, dans le fond, t'as commencé quand même très jeune, à 10 ans. Est-ce que t'as fait plus de la publicité, de la télévision, mais t'as fait Tactique? Non, c'est ça. En fait, ça a commencé tout simplement que j'ai vu une annonce dans un journal et chercher du monde pour une agence de casting. Puis, en France, j'avais jamais pensé que j'allais faire ça de ma vie, pas du tout. Je me suis inscrite pour le fun, puis ça a fonctionné. Puis, dans la première année que je me suis inscrite, j'ai eu la chance de décrocher Tactique. Mais j'ai commencé beaucoup avec du doublage, en fait. Mes premières expériences, c'était en doublage au niveau du son. Donc, c'est ça. C'est Tactique, comme qui... C'était ma première école, puis c'était toute une école. Mais c'est ça que j'ai vu, en fait, que t'avais fait tes cours au Conservatoire de la Dramatique en doublage. Oui, c'est avec ça que j'ai commencé, en fait. J'ai pensé une audition pour participer à une formation de doublage au Conservatoire de la Dramatique de Montréal. C'est ça, j'ai été acceptée pour faire le stage. Puis, à la fin du stage, j'ai une vitrine devant des réalisateurs. Et c'est comme ça que tu peux décrocher des jobs en doublage. Puis, honnêtement, c'est une superbe formation, parce qu'au niveau de la diction, la linguistique, ça te forme vraiment. Puis, en tout cas, c'était une super école. On parle du court-métrage Oasis. C'est le court-métrage, notamment, qu'on s'est tous rencontrés. Exact. Le projet de Vincent Bonin, notamment, qui est un bon ami à toi, je pense. Mais, en fait, depuis le tournage, c'est un bon ami. En fait, on a juste eu une journée de tournage pour le court-métrage Oasis. Mais, comme ça a tellement cliqué, aussi avec Tony Therrien, qui faisait mon coup. Ton copain. Mon copain dans le film, exactement. Fait que c'est ça, on a tellement eu une belle ambiance, qu'on a continué à se voir après en ami. Puis, c'est ça, on se fait des petits soupers, maintenant. Ah, c'est cool! C'est ça! Mais, c'était-tu ta première fois, en fait, que tu avais quand même des contacts physiques avec... Oui, bien, c'est parce que c'est un court-métrage qui met en scène le développement d'une relation entre deux adolescents. Et cette relation-là finit dans le chaos et dans la violence. Puis, oui, donc, dans la même journée, on passait à tourner des scènes de gros love, d'amour, à des scènes où est-ce qu'on devient physique, puis bien émotif. Donc, oui, c'était une journée de tumultuous, quand même. Mais, j'ai vu, en fait, que ton rôle, en fait, dans 19-2, c'était quand même assez sombre, mais... Ah oui, dark, ah oui, dark au bout, là. C'était... Quand j'ai incarné Sandrine, j'avais 14 ans, puis c'était un peu l'enjeu quand j'ai eu le rôle de, comme, est-ce que les parents de l'actrice sont à l'aise avec les scènes qu'elle va jouer, parce que c'était... C'était des sujets difficiles à aborder, surtout pour une... Comme pré-ado, Sandrine, c'est une prostituée, puis c'est une fille qui se drogue, puis... Fait que c'est ça. Fait que c'était très intense, mais en même temps, c'était tellement loin de moi que c'était si génial à jouer, là. Donc, pour revenir à Oasis, c'était pas nouveau pour toi de jouer un rôle qui était... Avec des comptages. Avec des scènes... Ouais, c'est ça. Non, non, je me fais bien ramasser par Réal Bossin en 19-2. Ouais. Je me fais piquer sur un divan. Non, c'est ça. C'était pas ma... C'était pas la première fois que je faisais des scènes physiques, puis honnêtement, c'est tellement stimulant de, comme, pouvoir toucher, genre, ton... L'acteur avec qui tu joues, c'est... Ça crée un contact. Ouais, c'est ça. Exact. Exactement. C'est... J'aime, 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 j'ai un goût pour des scènes physiques. Ouais, génial. Alors, les filles, je vous présente vos nouveaux camarades de classe. C'est un cercle. C'est pas aimé le fun de sentir désiré, hein? Non, non. Dernière année. Ouais. Ça va être grandiose. Aujourd'hui, on est là aussi pour parler de ta nouvelle série, en fait, dont tu as eu le rôle pour l'Académie. Oui, qui va être diffusée dès septembre 2017, exclusivement sur le clinico. J'en fais la promotion parce que ça va être super bon, puis c'est une série mettant en vedette des personnages féminins, très girl power, très ados, puis qui aborde des sujets vraiment d'ados, de première relation, de première chicane. C'est... Ouais, ça va être super bon. Est-ce que ça a été inspirant pour toi de travailler aussi avec, tu sais, un grand nom comme Marianne Portier? Bien sûr. Antoine Les Rochers, Juliette Gosselin, Sabrina, Béginette Egeda, c'est tous des... c'est tous des super comédiens, puis c'est... c'est drôle parce que j'ai retrouvé quelques comédiens de tactique sur le plateau de l'Académie. Rémi et Antoine Les Rochers, fait que c'était comme une espèce de tactique 2.0, c'est, tu sais, tu travailles avec une gang d'acteurs jeunes, je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Non seulement ça, mais la production passe égaux, c'est des jeunes aussi, c'était vraiment... ouais, c'était vraiment une... tu pourrais pas avoir mieux comme ambiance de plateau, c'était génial. Puis oui, elle est entourée de grands nombres, Pascal Bussière, d'ailleurs, qui fait la directrice de l'Académie. Ah! OK. Ouais, c'est ça. Fait qu'on était vraiment une belle équipe, puis c'est tout du monde tellement gentil, tellement terre à terre, tellement humble que, tu sais, c'est, c'est, c'est... ça fait une ambiance... parfaite, tu veux pas? Génial. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage dans la série? Bien, moi, j'incarne Agathe. Sous-titrage ST' 501 Génial. Agathe Peltier, qui est ambassadrice de l'Académie, c'est... dans le fond, on suit l'histoire de trois amis. Grande ligne du show, c'est qu'on est dans un persona pour filles, et en secondaire 5, on rentre et l'école a décidé d'accomplir un projet. Un personnage de pilote qui est d'accueillir des garçons pour la première fois dans l'école. Donc, l'histoire suit la réaction des trois filles face à cette arrivée des garçons, le pour ou contre, cette immersion. Et mon personnage d'Agathe, c'est la... c'est la leader, rebelle de son groupe, qui a pas peur de s'affirmer, qui est téméraire, qui a de l'assurance, qui est populaire. Donc, voilà. Donc, en fait, dans l'Académie, ton rôle, c'est encore un personnage avec un fort caractère. Oui, quand même. Fort caractère, leader. Après, contrairement à 19-2 et d'autres personnages plus rebelles que j'ai fait, elle a quand même une attitude positive. On l'aime, Agathe. Elle dégage du positif. Puis, c'est une bonne fille, pour une fois. On dirait que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué une bonne fille. Une fille de bonne humeur qui est rieuse. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué ça. Et pourtant, c'est comme ça que je suis dans la vie. Donc, bon, voilà. C'est un rôle qui se rapproche de moi, plus que d'autres, en tout cas. Le tournage avait duré combien de temps? Pour l'Académie, on a tourné à peu près un mois et demi. Donc, vraiment un projet d'été. C'est parfait pour moi qui gère l'école en même temps. C'était parfait. J'avais vraiment ma pause pendant l'été pour travailler. C'était parfait. Ça a bien arrivé. Léa, il faut qu'on te parle notamment du projet qui a été quand même beaucoup couvert dans les médias Wolves de Francis Bordelot. Oui, absolument. C'est le premier long-métrage de Francis. J'ai eu la chance d'être, de rencontrer Francis dans un événement, un petit festival Fantasia. Et c'est drôle parce que pendant cet événement, je me souviens que j'avais une belle robe. J'étais toute chicsée, là, bien maquillée. Puis on s'est rencontrés, on s'est parlé quelques minutes, on s'est serré la main. Puis le lendemain, il m'a écrit, il m'a proposé le rôle dans son film. Il m'a dit qu'il avait aimé ma prestance quand il m'avait rencontrée. Et pourtant, il m'a offert un rôle d'une fille ultra dark, ultra déprimée dans son monde, dans l'ombre. Donc, c'est drôle de voir qu'il ait pu voir un côté dark dans mon physique malgré le fait que j'étais toute arrangée, positive et cute la veille. Mais c'est intéressant en même temps parce que, moi, je peux remarquer en tout cas qu'à part l'académie, parce que c'est un rôle qui est beaucoup plus toi, c'est beaucoup de gros sons. Mais je ne sais pas pourquoi, honnêtement, ça fait depuis… En fait, je pense que ça a commencé avec 19-2 quand j'avais les cheveux courts à cause de tactique. Ils ont vu un espèce de look grunge qu'ils ne voyaient pas souvent chez des jeunes de 14 ans. Quand j'ai eu 19-2, j'avais 14 ans. Ça fait que là, c'est à partir de là. Après, maintenant, j'ai les cheveux longs. Je veux dire, je suis quand même féminine dans la vie. Donc, je ne sais pas. Peut-être que, justement, les gens aiment me casser dans quelque chose qui est différent de moi parce que tu ne t'attends pas à ça. Puis ça te sort d'une zone de confort. Puis moi, j'aime beaucoup ça aussi, incarner des rôles qui se tiennent très loin de ma personnalité. En fait, c'est d'autant plus un défi. Puis voilà, j'adore ça. Peut-être que les réals, justement, savent que tu es capable d'aller aussi loin dans tes rôles. Bien, peut-être. En fait, Manu, Manu Tardif, qui a fait « Speak Love », m'avait vue pour la première fois dans 19-2. Il avait recherché sur Facebook qui j'étais. Puis quand il a vu ma photo de profil, toute maquillée, toute cute, tout ma beau sourire, c'est là qu'il a vu le clash de ouest-ce qu'il pouvait travailler entre les deux extrêmes. Puis c'est ça qui l'a motivée à justement m'acasser dans un rôle de la sorte. Donc, oui, je pense que cette élasticité-là est bien intéressante pour des réalisateurs. Après, voilà. Je ne sais pas tout jouer non plus. En fait, on parlait de « Wolf ». Oui. Puis en fait, j'aimerais savoir quelle est la storyline, où ça se dirige, ce film-là. Bien, le plot, c'est que c'est une gang d'amis, un espèce de « Wolf Pack », dont la « Wolf », d'où vient le titre d'ailleurs « Wolf » avec un « E ». La leader de son groupe d'amis, c'est Kat Brunet qui la joue. Et l'histoire, c'est que cette fille-là organise son suicide devant son groupe d'amis à sa fête. Ce n'est pas un punch, c'est vraiment ça l'histoire. Donc, après, on suit la gang d'amis et leurs réactions face à ce drame-là. On va voir qu'ils vont tous réagir différemment selon les bébêtes qu'ils les mangent chacun dans leur monde. Donc, voilà. Puis c'est un drame psychologique. Ça va être encore une fois très différent de ce qu'on a vu, je pense. On joue beaucoup sur les couleurs. C'est un film qui va exposer, je pense, bien. D'autant plus avec le cast qui est super. À mes côtés, j'avais Antoine Pilon, Catherine Brunet, comme je disais, « The Divine Reading ». Donc, c'est vraiment un beau projet pour un premier film pour Francis. C'est son premier film. Il a fait des courts-métrages, mais c'était son premier long-métrage. Puis on l'attend pour? On l'attend pour 2018 aussi. Aussi? Oui, ça va être une grosse année. Oui. C'est ce que tu veux envoyer au festival. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir une exclusivité chez les festivals avances. Ça risque de retarder la sortie dans les salles. Mais voilà. Donc, prochainement. Donc, 2018, ça va être une grande année pour les hauts. Bien, c'est ça. C'est comme j'ai tourné toute l'année. Je n'ai rien vu encore de ce que j'ai fait. Pour moi, ça va tout sortir en même temps. Exactement. Bien, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Mon Instagram va exposer. Une grosse surprise. Exactement. Je t'amène sur un autre de tes projets, notamment le long-métrage « Speak Love » d'Emmanuel Tardif. Est-ce que tu peux nous parler un peu de quoi ça parle, ton personnage? Bien, le film met en vedette deux jeunes filles. D'ailleurs, c'est presque les deux seuls personnages du film. Et on les suit pendant 24 heures dans leur vie. Après, c'est un film qui est extrêmement interprétatif, qui s'inspire du style littéraire, du surréalisme. Donc, je ne veux pas vous en dire plus parce que je pense que la beauté de la chose va être de le voir et de s'en faire sa propre interprétation. Mais moi, mon personnage, contrairement au rôle d'Agathe, qui est comme leader, téméraire, c'est le maillon faible du duo. Je joue avec Emilia Corbeil-Gouvreau, une jeune fille de 14 ans qui, elle, incarne comme l'enfant qui a une rage de vivre et qui est extrêmement sur le vif. Puis moi, mon personnage est extra déprimé. Il joue beaucoup, Emmanuel, sur la notion du sommeil avec Maya. Tout le temps comme dans un entre-deux de sommeil et d'éveil. Donc, en tout cas, je ne vous en dis pas plus que ça, mais ça va être très différent et très beau, selon moi, à voir. On attend la sortie pour quand? Écoutez, la question lui est si souvent posée. Là, il est en montage, mais 2018. 2018 sûrement, après janvier ou laissons, on reste à l'accueil, exactement. Ça avait duré combien de temps, le tournage? On a tourné 22 jours, juste avant l'académie. En fait, je me souviens que le lendemain du rap party de Speak Love, je commençais sur l'académie. Donc, ça a été un été chargé, mais en même temps, comme je disais tantôt, ça s'est emboîté parfaitement avec mes sessions d'université. Donc, c'était parfait. Génial. Dans le fond, comme tu l'as dit, je vois qu'il y a quand même une très jeune actrice. Est-ce que tu aurais des conseils pour justement les acteurs et les actrices qui se lancent dans le métier, autant jeunes que peut-être plus vieux? Milia, la jeune actrice avec qui j'étais, a beaucoup d'expérience. C'est une jeune actrice, mais qui a travaillé au bout, puis qui est très confortable avec le milieu, qui est super mature pour son âge. Après, pour des gens qui commencent dans le milieu, des jeunes, moi j'ai commencé jeune. L'important, c'est de rester naturel dans une audition, ne fournir que du vrai, être à 100 % honnête avec les rôles que tu incarnes. Voilà. Donc, rester naturel. Il faut que tu vendes que c'est la vraie vie, ce que tu donnes à la caméra. Voilà. Génial. Bien, merci beaucoup, Léa. Merci à vous d'avoir reçu. On reste à l'affût de tes projets, l'Académie aussi, on va suivre ça. Oui, septembre 2017 sur le publico. Regardez ça, ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. Mais non. Merci beaucoup. Ne manquez pas les projets Wolf ainsi que Speaklove qui verront tous les deux le jour en 2018. Vous pouvez suivre Léa Roy sur son Instagram et voir sa vie de tous les jours ainsi que ses futurs projets. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez suivre Léa Roy sur son Instagram et aussi pour voir... Bye. 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 Ok, je recommence vite fait. Vous pouvez suivre Léa Roy sur son Instagram et... Son Instagram? Voyons, on est-tu russe ici? Ha, 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 ha. Suive Léa Roy sur son Instagram et... Ha, 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 ha. Encore? On est-tu? Je suis un peu plus petit. On est en rush avec moi aujourd'hui? On est en rush avec moi aujourd'hui. On est en rush avec moi. T'as vraiment un déri, c'est-tu? Euh... Pfff! J'ai trop pris mon temps. Ok. On va recommencer, c'est bon. On n'arrête pas. Ok, go. Ne manquez pas les projets Wolf ainsi que Speaklove qui verront tous les deux... Non, là, c'est moi qui se trompe. Ok, je recommence. Ou tu veux-tu le dire la semaine prochaine comme ça tu vas pas couper? Non, je vais te dire. Non. Non! Non! Ok. On recommence. Ouais. Là, il se dit que j'entends quoi qu'il a joué. Ha!